et coucou les scorpions c'est votre tour pour notre guidance du mois d'octobre octobre 2023 les amis on va aller voir ce que l'on a à découvrir bien sûr vous découvrirez comme d'habitude les oracles et tarots utilisés en dessous dans la description et puis et puis voilà voilà j'ai envie de dire on va y aller sans plus attendre n'oublie pas de regarder ton ascendant ton signe lunaire d'accord pour avoir plus de compléments dans tes guidances d'accord c'est gratuit profite-en j'ai envie de dire en plus donc voilà pour toi scorpion allez on y va en énergie générale on a le chariot on a ce chariot ici qui nous demande d'aller très très vite d'accord on a ce chariot qui nous demande d'accélérer les choses de passer à la vitesse au dessus d'accord on a ce chariot qui nous dit d'être vraiment d'aller vers cet alignement d'accord d'aller vers cet alignement ça peut nous parler d'un déménagement ça peut nous parler d'un changement un changement actif d'accord mais en tout cas on a ce chariot qui est là et qui nous demande d'avancer d'avancer vers notre chemin de vie d'avancer dans notre vie de progresser d'aller chercher cette victoire d'aller chercher ce mouvement qu'on a envie de mettre en place vous allez voir bouger c'est mon chat vous inquiétez pas aujourd'hui on montre pas ses fesses il vous montre sa tête enfin ses oreilles du tout voilà donc on a cette énergie générale pour toi qui est ce chariot en notre énergie générale on a une super carte j'ai envie de dire le bonheur d'accord mais on a aussi les blessures d'âme alors ici je vais recouvrir normalement je recouvre pas mais je vais mettre une carte ici pour voir un petit peu par rapport parce qu'on a deux cartes on te parle ici de tes blessures d'âme d'accord donc des blessures d'âme à nettoyer certainement encore et oui vous êtes en train de vous dire mais j'ai déjà fait des nettoyages oui mais en fait le nettoyage ne s'arrête jamais on n'a pas assez de toute une vie pour nettoyer donc en tout cas c'est ce que moi je pense après chacun est libre de penser ce qu'il veut mais en tout cas pour ma part après tous les nettoyages que je fais je vois que je nettoie encore et encore de différentes manières à chaque fois plus souffrant moins souffrant et voilà on a besoin de ça donc qu'est ce que je vais avoir sur le bonheur et les blessures d'âme on a vraiment un changement qui arrive on a vraiment un changement qui a vu un changement de vie qui est radical pour vous alors je l'aurai dit on peut nous parler je sais pas si je voulais dire avec le chariot d'un voyage ou d'un déplacement ou waouh on peut nous parler d'un déplacement on peut nous parler d'un voyage d'un déménagement d'accord en tout cas il y a il y a un déplacement entre le chariot et ici ce beau magnifique bateau ou vaisseau pour ceux qui connaissent le petit le normand c'est le vaisseau mais là dans celui ci le petit le normand c'est le bateau ici on vous dit voilà il y a quelque chose qui se met en route quelque chose j'ai envie de dire en lien avec vos émotions pourquoi parce qu'on nous parle ici de nos blessures d'âme qui guérissent d'accord d'aller vers le bonheur moi j'ai l'impression qu'en fait on prend ce bateau et ce chariot pour aller vers notre propre bonheur d'accord les scorpions je vois ici quand je regarde les trois dernières comme j'ai l'habitude de faire on a le renard qui peut nous parler de chance la chance d'une rencontre et d'un engagement pardon vous voyez pas donc le renard ici la rencontre d'accord dans un lieu public une rencontre quelque chose et on a un engagement qui est là d'accord l'amour l'engagement la sincérité d'accord voilà ça peut vraiment nous parler de mariage et de contrat de signature aussi alors ça peut nous parler d'une signature bien sûr d'un nouvel appartement puisqu'on est dans une histoire aussi on peut déménager bouger guérir ça peut être une signature à ce niveau-là un engagement au niveau d'une maison une location ou quelque chose comme d'accord votre défi donc vous allez aller vers quelque chose qui va vous apporter plus de bonheur et guérir certaines de vos blessures d'âme ça c'est chouette c'est chouette 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 ensuite le défi les amoureux et là vous vous dites mais à lui de nous parler de l'engagement et c'est le défi et ben oui le défi ici ça va être de faire le choix justement peut-être parce que est ce que vous allez accepter on a la faux ici la faux qui peut nous parler de rupture de danger d'accord est ce que vous allez oser aller vers cet amour est ce que vous allez oser aller vers cette rencontre d'accord est ce que vous allez oser faire confiance à cette personne ça va être un vrai défi pour vous ici on parle n'oubliez pas de blessure d'âme n'oubliez pas qu'on parle de quelqu'un qui a été fortement blessé dans ses vies auparavant ou dans cette vie peu importe vous prenez ce qui vous parle ce qui résonne en vous d'accord mais ce qui est sûr c'est qu'ici en fait vous vous allez peut-être y aller les quatre faire un peu freiner d'accord en vous disant non mais attends comment moi je peux alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà le retour de quelqu'un et vous allez peut-être dire moi comment je peux te faire confiance on peut nous parler d'une triangulaire avec la carte des amoureux on peut nous parler d'un choix il y a peut-être un choix ça peut être un choix professionnel aussi bien sûr en défi d'accord où on doit faire un choix de couper dans une situation qui ne nous convient plus donc vraiment voilà pour ceux qui sont célibataires qui n'ont personne dans leur coeur vous prenez bien sûr ce qui vous parle d'accord toujours pareil mais ici voilà on voit qu'il ya quelque chose on doit arrêter on doit arrêter quelque chose on doit couper une situation il ya peut-être une rupture de tierce personne et du coup quelque chose qui vous guérit vous qui vient vous apporter du bonheur peut-être que c'est une rupture peut-être vous êtes en couple décidé de partir vers la personne de votre coeur et c'était ça le défi c'était d'accepter de quitter cette personne pour vous ouvrir pour votre coeur à d'autres personnes ou à une autre personne que vous connaissiez déjà d'accord ce qui va vous aider ici c'est qu'en fait vous allez écouter votre intuition d'accord vous allez écouter votre intuition et il ya une part de mystère c'est vrai qu'il ya une part de mystère dans cette nouvelle vie qui nous attend mais en même temps vous dit n'ayez pas peur parce que là c'est la réussite au total la réussite sur le plan familial sur le plan financier sur le plan de la réussite professionnelle on a une réussite donc ce qui va vous aider c'est de vous laisser guider par cette intuition par cette part mystérieuse qui va vous emmener sur ce chemin qui en fait est totalement ok pour vous d'accord au niveau professionnel justement qu'est ce qu'on a on voit qu'on fait quelque chose au niveau professionnel ou matériel d'accord ça peut être financier ou autre bref vous prenez toujours pareil ce que ça peut être justement d'avoir signé une nouvelle maison de fêter un déménagement d'accord c'est quelque chose qui aura vous aurez dû communiquer échanger d'accord on a ici la carte des oiseaux qui nous parle d'échanges de communication avec cette carte ici on nous parle vraiment de alors ça peut être attention ça peut être des dialogues de tristesse aussi d'accord la carte des oiseaux peut nous parler de quelque chose d'échanges positifs comme d'échanges négatifs moi j'ai envie de dire ici en fait quelque chose et en plus de ça de toute manière on a les poissons qui nous parle de richesse d'abondance donc j'ai envie de dire que si vous attendiez une réponse par rapport à un crédit par rapport à une maison par rapport à un déménagement même qu'une location on me dit ici que vous allez le fêter et que c'est possible d'accord si on part côté là on est dans le professionnel mais si tout va bien dans votre vie professionnelle ou que vous comptez pas déménager on parle peut-être de votre vie sentimentale où il y a des disputes au sein du foyer et qui du coup par rapport à une énergie de chair c'est possible aussi d'accord voilà alors mon chat hop je reviens parce qu'il va vouloir sortir du coup d'avant et vous rentre sinon c'est pas drôle au niveau affectif qu'est ce que j'ai pour en fait au niveau affectif je vous vois prendre un petit peu la fuite les scorpions ici on vous voit un petit peu partir en vous disant bon en temps hop en vous disant là je vais fuir mais tranquillement doucement sans trop me montrer sans faire trop de vagues d'accord parce que vous avez peur qui est trop de différence entre vous ou trop d'obstacles ou trop de ci trop de là vous prenez la poudre d'escampette d'accord il ya moi je pense ici qu'il ya des scorpions peut-être qui veulent quitter quelque chose qui ne leur convient plus trop de souffrance émotionnelle trop de choses qui font que on a l'impression que cet amour n'existe pas que cet amour est futile que on a trop de différence qui a trop d'obstacles et en fait on décide de quitter le navire alors le déménagement peut être effectif parce que vous avez quand même le déménagement le vaisseau le chariot j'ai envie de dire bon pour moi je vois carnet qui en a pardon qui déménage d'accord donc à deux solutions ici ou justement vous avez envie d'aller vers un véritable amour un bonheur qui va justement soigner ces blessures d'âme et vous déménagez parce que justement vous en avez marre que ce soit trop difficile pour vous d'accord ça peut être quitter une énergie tierce comme je l'ai dit auparavant justement parce que vous étiez trop différent il y avait trop de légèreté il y avait voilà c'était pas fait pour vous cette relation donc on quitte pour aller voir autre chose chercher autre chose et ou alors on quitte une situation qui est trop difficile qui nous fait trop souffrir et c'est pour ça que c'est difficile à couper aussi ici c'est parce que c'est une relation très fusionnel ou très ou sacré ou peu importe et en fait on décide quand même de couper parce qu'on a besoin de pouvoir vivre autre chose d'accord on va recouvrir ah ben le revois là hop la bougie hop 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 la bougie oui oui parce que tu es le roi du poil cramé aïe 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 allez s'il vous plaît les scorpions tombe j'ai l'impression vous prenez de la distance vous prenez de la distance avec quelqu'un avec quelque chose qui est ou quelqu'un ou une situation en tout cas qui ne vous convient plus peut-être que vous avez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre peut-être que vous laissez l'opportunité de vivre une autre histoire d'amour d'accord on vous dit qu'il est temps d'accord c'est quelque chose il est temps de vivre votre histoire d'amour peu importe d'accord hop il va aller s'installer allez il est terrible hop la bougie je vais bouger la bougie parce que je sens que ça va finir ça suffit ça suffit allez qu'est ce que j'ai d'autre pour mes petits scorpions au niveau sentimentale on voit que vous allez certainement choisir de faire le pas vers les moments forts vers quelque chose de sensuel vers quelque chose de très puissant vers quelque chose de différent d'accord vous avez besoin on est peut-être sur des couples qui justement vous étiez peut-être en couple avec quelqu'un avec qui plus rien ne se passait et en fait vous allez faire le choix mes amis scorpions me mettez sur mon bras là ça peut pas le faire enfin et en fait vous allez faire le choix justement d'aller vers quelque chose de qui vous apporte beaucoup plus de sensualité beaucoup plus de vivacité dans ce couple d'accord quelque chose de plus de plus vrai quelque chose qui bouge quelque chose d'excitant quelque chose voilà d'accord au niveau de votre vie intérieure qu'est ce que nous avons au niveau de votre vie intérieure on vous dit ici que vous continuez à travailler en même temps avec la carte des blessures de l'âme je suis pas étonné on voit ici que vous affinez vous affinez les derniers et les dernières retouches j'ai envie de dire vous affinez tout ce qui est besoin d'être travaillé d'accord vous vous avez envie les scorpions de continuer à cheminer vers votre âme vers ce qui vous apporte du bien vous avez envie de continuer à prospérer et vous allez y arriver parce qu'on voit bien ici que ce qui va vous aider c'est votre propre réussite vous vous avez envie vous allez devenir égoïste là j'ai des scorpions alors c'est pas égoïste mais c'est ce que les gens vont croire peut-être mais c'est pas égoïste vous allez comprendre qu'en fait il est temps de vivre pour vous et pas dans l'attente de que pierre paul jacques change ou évolue vous allez vivre dans une dans une énergie de je profite de la vie voilà je veux profiter de la vie je veux profiter je sais pas je sais pas quel âge vous aurez quel âge ça s'il y aura des âges différents qui vont garder mais en tout cas vous avez envie de profiter vous avez envie de changer de manière de voir les choses d'accord allez on y va avec ce magnifique petit oracle dans ce magnifique petit coffre qu'est ce qu'on a comme mot en plus à comprendre pour votre travail intérieur tu es connecté voilà on te dit avec l'oracle ton âme te souffle une inspiration j'aime beaucoup elle est très mignon on vous dit ici que vous êtes connecté vous êtes connecté à votre intuition qu'on avait ici c'est ça qui va vous aider c'est de rester connecté à cette intuition d'accord et le travail se fera intérieurement extérieurement vous allez pouvoir continuer à explorer tout ce qui est possible pour vous d'accord en conclusion de ce tirage des amis on a la roue de fortune la roue de fortune on vous dit bien que vous allez vers un changement vers un destin vers quelque chose du karma qui se nettoie vous acceptez de nettoyer ce karma vous acceptez de vous détacher de tout ce qui a détaché pour pouvoir vous réaliser d'accord c'est exactement ça c'est un nouveau commencement d'accord la roue de fortune on commence à mettre en place cette roue qui va tourner indéfiniment vers ce qui nous est accordé vers ce qui nous est destiné d'accord ce que l'univers a décidé pour nous et on va faire tout ça en fidélité totale avec notre âme d'accord parce qu'ici en fait on nous parle de confiance vous allez faire ça en toute confiance vous allez être très sincère avec vous même et vous allez même être sincère avec les autres on me dit d'accord on me dit vous allez être même sincère très sincère avec les autres vous allez parler à coeur ouvert c'est un grand changement je sais pas ce que vous allez faire en octobre les scorpions mais alors il y a un truc de fou qui vous attend ça va bouger c'est clair je peux pas dire ça va être tranquille c'est pas vrai il ya du déménagement il ya le jeu on bouge on voit que ça ça avance ça va toute vitesse même pour certains on me le précise on me dit ça va aller très très vite mais il ya des choses qui changent notamment au niveau de votre vie sentimentale pour certains je vous le redis vous allez vous allez rencontrer quelqu'un on a la rencontre l'engagement la chance il ya quelqu'un qui va se mettre sur votre passage certainement quelqu'un qui va venir guérir vos blessures d'âme quelqu'un qui va venir vous apporter du bonheur quelqu'un avec qui vous pourrez changer et construire quelque chose peut-être même quelqu'un avec qui vous pourrez acheter quelqu'un avec qui vous pourrez construire un foyer n'oubliez pas qu'on avait le foyer si l'abondance financière etc peut-être que vous allez même réaliser un projet professionnel ensemble d'accord c'est possible on a ici vers ce vers quoi vous allez alors ici moi j'ai l'impression que justement on va toujours la lune l'intuition l'intuition toujours et encore on fait confiance à son intuition on y va on avance on a la force ici avec cette carte on a la force de combattre les choses ça peut nous parler aussi d'argent de pouvoir cette carte d'accord ça peut nous parler de réussite on a peur de ne pas réussir peut-être avec la carte de la lune qui peut nous parler quand même un peu d'instabilité on a peut-être peur de ne pas réussir c'est peut-être en plus quelque chose que l'on fait en secret peut-être une réalisation qu'elle soit professionnelle financière ou même sentimentale c'est peut-être quelque chose que vous avez mené en secret jusqu'à maintenant quelque chose qui qui n'avait pas pu être dit pas pu être montré d'accord ou pas révélé au grand jour je ne sais pas ça peut être vous aviez deux vies professionnelles dont une cachée vous avez une deux vies sentimentale peut-être une tierce personne c'est possible bref vous allez peut-être révéler certaines choses vous allez trouver la force et le courage de combattre ça et en plus de ça regardez moi ça on à l'étoile ici l'étoile qui est quand même j'ai envie de dire la prospérité la prospérité l'espoir la spiritualité d'accord on nous parle ici de trouver votre inspiration ici je sais pas comment je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo mais j'ai vraiment l'impression c'est comme si d'un coup les scorpions vous allez muer comme un serpent et renaître avec avec cette cette nouvelle peau d'accord cette nouvelle énergie qui fait que du coup vous allez pouvoir vivre autre chose il ya quelque chose de nouveau qui vous attend on aurait eu le fou que j'aurais pas été étonné il n'est pas sorti mais en fait ici en clôture on est dans la clôture de certaines choses on dit au revoir à certaines choses on indice ici on est sur la fin de pas mal de choses ici on est sur un 8 on est vers la fin d'accord donc voilà les scorpions en tout cas j'ai envie de dire une nouvelle vie je pense que je vais même l'appeler comme ça une nouvelle vie vous attend un nouveau départ vous attend est ce que vous allez oser monter dans ce vaisseau ou dans ce chariot pour y aller là est la question d'accord parce qu'on voit que ça vous fait peur c'est en défi de quitter ce que vous avez à quitter au niveau sentimental peut-être que vous pensiez être avec la personne de votre vie peut-être que vous pensiez mais en fait non peut-être que vous avez envie de clôturer quelque chose ça peut les amours ça peut être un choix donc dans votre vie professionnelle et en fait non il faut faire un changement voilà juste ça peut être un déménagement changer de ville changer de vie voilà mais en tout cas il ya quelque chose de nouveau qui se il ya du mouvement pour vous ça bouge d'accord n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé si ça vous parle n'hésitez pas à commenter les amis et n'hésitez pas à partager à vous abonner bien sûr pour plus de renseignements bien sûr pour les couples sacrés restez à l'écouté abonnez vous cliquez sur la cloche pour voir toutes les vidéos parce que je vais les commencer un bientôt je suis un peu en retard mais bon j'étais en stage mes amis donc je fais comme je peux avec le temps que j'ai et du coup oui comment plus je les sors par au hasard je ne sais pas quand est ce que les scorpions vont sortir mais voilà en tout cas ça devrait pas tarder à commencer faut déjà que je finisse dans ce général et et avec mes rendez vous etc c'est compliqué je peux pas tout faire mais bon je fais au mieux sur ce je vous fais de gros bisous et à très très vite